Bonjour à tous, on se retrouve pour la suite du tuto de l'album avec Christmas in Gnome Forest Collection. Donc il nous reste à coller les pages dans l'album et à terminer les deux intérieurs de couverture. Voilà donc on reprend notre couverture qu'on a fait lors du premier tuto. Voilà, je vais prendre mes pages qui sont toutes là. Donc je vais vous montrer comment on colle une page. Alors vous vous souvenez, on avait donc une languette de 1 cm et un petit morceau de 0,5. Donc on va mettre de la colle sur tout le morceau qui fait 1 cm ici et de la colle ici. Moi j'utilise toujours celle-ci. Alors si vous préférez mettre du double face, vous pouvez mettre du double face. L'inconvénient du double face à cette étape là, c'est que lorsque vous allez insérer votre page, si vous ne collez pas bien du premier coup tout de suite avec le double face, vous ne pourrez pas redécoller. Le scotch, la colle c'est possible. Donc c'est des pages pochettes comme ça. Donc vous ouvrez votre page et vous venez l'insérer sur cette languette. Voilà. On n'est pas obligé de les capter autant, mais c'était pour vous montrer. Donc votre page fait 22 cm et votre reliure fait 21. Donc il faut laisser 1,5 cm en haut là et 1,5 cm en bas. Voilà. Donc on a collé une page. On colle la deuxième de la même manière. Je en colle une avec avec vous. Pareil, on ouvre bien. On laisse bien 1,5 cm en haut, 1,5 cm en bas. Allez. полé de la même manière. � voilà on a collé une deuxième page donc je vous laisse coller la page qui est ensuite donc qui vient ensuite c'est celle ci est ce qui viendra en dernier ce sera celle ci je les colle je retrouve juste après voilà donc j'ai collé toutes mes pages ces aimants ils sont pas si fort que ça ça m'embête un peu du coup je rajouterais peut-être un scratch j'aimerais bien ouais donc là et donc on va s'attaquer à cette page là donc s'il va falloir un morceau de papier qui fait 13 et demi par 22 vous faites un pli à 1 cm et vous faites un pli 0,5 cm plus loin on va venir le coller ici donc il dépasse un peu il dépasse par rapport à votre page blanche que vous avez du fond mais elle est de la même taille que ces pages là 22 d'accord donc vous venez le coller de manière à ce que soit propre là sur le côté je peux pas vous dire moi j'ai à peu près un centimètre voilà on vient le coller voilà donc moi j'ai choisi ces bonhommes de neige dans les tons marrons on va faire une pochette à l'intérieur donc la pochette elle fait 9 cm par 13,8 vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 côtés ce qui fait 1 cm 11,8 1 cm 8 et 1 ici voilà et vous allez venir la coller ici je vais gommé à 8 je vais faire de la prochaine 6 et vous voyez bah tu et vous voyez je vais te le moment j'��면 j'enroll c'a je vais vous laisser je vais Garrin voilà donc là là par contre je vais coller un papier uni j'ai choisi pour le coup le marron donc ce papier je vais vous donner les dimensions parce qu'il faut qu'il fasse cette dimension là par contre 17 cm par 22 il fait la même mesure que l'une de votre page elle va être voilà c'est ce qui va faire la jointure qui va dans le prolongement d'accord donc moi je la colle pas parce que je vais refaire une cascade comme tout à l'heure pour la cascade il va vous falloir une 2 et 3 donc il vous faut trois morceaux de papier qui font ah bah j'ai pas les dimensions mais ça fait 10,5 par 16,5 donc 10,5 par 16,5 vous faites un pli à 1 cm et ça ça fait 15 et demi donc ma cascade je vais venir la coller moi je l'avais là sur le côté enfin sur le côté je vais pas la centrer au milieu comme tout à l'heure sur les autres je vais la mettre donc comme tout à moi je vais la mettre là je prends mon crayon je trace mon trait je descends un centimètre plus bas vous voyez c'est au pif mais à peu près un centimètre plus bas je trace un deuxième trait je redescends je trace mon troisième trait je cherche c'est un peu le bordel hop voilà je coupe sur mes traits et je viens comme les autres pages insérer mes languettes voilà une deux et la troisième c'est un peu C'est parti. Non. C'est parti. Je colle du double face pour boucher tous les petits trous. Je reprends mon album. Et maintenant, je vais venir coller ma page ici. Et voilà. Donc là, j'ai dit que j'allais coller mes bonhommes de neige. Je vais juste retailler un chouille mon papier parce qu'il est un petit peu trop grand. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Voilà. Voilà. A l'intérieur de la pochette, un tag 10,5 par 15,5. Donc, du coup, je vais mettre mon papier imprimé ici. Là, on verra bien ce que je mettrais. Et j'avais décidé de prendre un un comme ça, un comme ça. Non, je pense que j'ai mis celui-là au-dessus d'ailleurs. Et en fait, je voulais mettre un... Parce qu'il faut bien qu'il tienne celui-là, d'accord ? Donc, dans mon album Zoé, je vais vous montrer parce que je l'ai encore sous les yeux. Vous voyez ? J'ai mis un petit truc comme ça. Et j'ai mis un aimant là, sur ça, qui va ici. Donc, je ferai la même chose. Donc, je vais attendre à la fin. Pareil, est-ce que je vais mettre un autre papier pour le coller ? Donc, en attendant, vous avez déjà les mesures des papiers. Il restera juste à coller éventuellement un petit truc. Alors, soit vous mettez une flippette ici, soit un aimant. Vous pouvez mettre l'aimant directement ici et ici. Soit vous faites comme moi, vous collez une petite carte. Je n'ai pas encore décidé. Voilà. Donc, je laisse ça comme ça pendant le moment. Donc, hop, ça et ça. Et on va faire, donc, ce côté-là. Alors, il vous faut deux morceaux de 15,5 par 11,8. Vous faites un pli à 1 cm. 0,3 cm plus loin, vous faites un deuxième pli. Pour avoir juste une toute petite... Voilà. Donc ça, vous le faites deux fois. Vous biseautez de côté. Voilà. Vous allez faire deux fois. 6 cm par 15,5. 6 par 15,5. Vous faites un pli à 1,5 cm. 0,5 cm plus loin. Vous faites un deuxième pli. Ce morceau-là doit faire 4 cm. Voilà. Donc ça, vous le faites deux fois aussi. Et deux fois cette petite pochette. Donc, elle fait... 5... Non, ça me paraît grand, ça. Ah si. 5 cm par 16,8. Vous faites un pli à 1 cm sur 3 des 4 extrémités. Donc, en fait, le morceau qui restera au milieu fera 14,8 cm. Donc ça, vous le faites aussi deux fois. Et pour terminer, vous allez faire deux fois. 15,5 cm par 11,5 cm avec un pli à 1 cm. On biseaute sur le côté. J'ai oublié. Donc, vous prenez votre page de fond. Voilà. Qui fait comme la... Comme celle-ci. 22 cm par 17. Et vous venez la coller. Ici. Comme ça. Donc. Bien centré. Voilà. On prend les deux morceaux de papier qui ont la petite marge de 0,3. Voilà. On va en coller une par le bas et une là. En fait, vous allez coller cette languette sur le bord de votre papier. On ne va pas se prendre la tête. Ça sera bien plus simple comme ça. Voilà. Donc. Sur le bord du papier. Et. Autant de chaque côté. Et. vous allez prendre. Hop. Une des petites pochettes. Une des petites pochettes. Vous allez bien la coller. En bas. En bas. Comme ceci. Dites. On. Enfin. Un moment. C'est... C'est parti. Uneた emotine. on prend un petit alors vous le décalez légèrement vous allez coller la languette qui fait 1,5 vous ne la collez pas tout de suite contre le bord de votre papier vous le montez un tout petit peu de 3 mm vous allez comprendre pourquoi après donc du coup on colle celle-là donc par rapport au haut on se décale légèrement de 3 mm il y a 3 mm là pourquoi ? parce que celui-là va venir se coller contre par contre d'accord ? contre la languette la petite manche qui fait 0,5 voilà voilà et voilà donc on ouvre on ouvre on ouvre et une petite pochette on va recoller du papier parce que ce n'est pas joli comme ça voilà et on va faire exactement la même chose en haut donc l'idée c'est de coller en premier c'est ça on va coller ceci donc la petite marge comme on a collé le bas à ras bord de la feuille celle-là on va la coller à ras bord de celle-là d'accord ? alors évidemment dans le prolongement vous mettez bien pour que ça fasse bien droit donc on la colle en haut de manière à ce que ça soit droit voilà hop donc ensuite on colle celle-là 15,5 par 11,5 donc je la mets bien je mets ma tête devant excusez-moi excusez-moi vous avez dû voir mes cheveux et du coup on va finir par coller celle-là en dessous voilà donc normalement il y a vraiment 2 mm entre ce qui permet d'ouvrir celle-là et de baisser celle-là vous voyez vous laissez vraiment 2 mm de manière à ce que quand on ferme mais voilà 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 et on finit par coller la petite pochette qui reste et bien ici voilà je remarque bien mes plis pour qu'elles saignent bien j'ai plus de colle voilà j'ai oublié d'effacer on va coller des papiers déco ici 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 là ça sera pour coller des photos et on mettra un papier déco là et ici et la même chose ici et ici pour cacher toutes ces petites ces petites marges voilà donc moi je vais pas j'ai oublié de faire ça peut être dû le faire avant j'espère ça va aller pour le faire non c'est bon moi je fais mes angles ronds je vais pas mettre ni des mains ni de flippettes je vais mettre un scratch comme j'ai fait pour l'autre album je trouve que pour ça ça finit bien voilà donc je colle les papiers imprimés hors caméra et je vous montre après voilà donc je vous montre avec les papiers décorés donc j'ai fait le rappel avec la page d'à côté ah merde bah super c'est mon scratch bravo ça m'a déchiré mon papier bon c'est un scratch un peu plus fort que j'ai mis ben effectivement il est plus que fort bon va falloir que je répare ma boulette bref donc voilà donc j'ai mis le papier à l'intérieur j'ose pas tirer du coup non celui-là ça va hop pareil et celui-là à l'intérieur voilà mon dieu qu'est ce que je vais faire enfin bref donc voilà ben vous avez tout le tuto terminé je vais faire les finitions moi de mon album ainsi que la couverture et je vous montrerai tout ça dans la vidéo finale de présentation de l'album je vais voir comment je peux réparer cette cette boulette voilà eh ben je vous dis à bientôt pour la présentation de l'album terminé bye bye